Évidemment, un potage au fromage, ce n'est déjà pas courant. Et un potage qui va associer à la fois du fromage et un fruit, ça l'est encore moins. Chers amis de la fête de la gastronomie et tous les autres et tout le monde, bonjour, bonsoir, parce que nous, le soir est tombé. Il fait nuit déjà chez moi, en Haute-Savoie. Nous arrivons avec notre ami Guy dans l'épisode 39. Et Guy va nous parler, toujours dans le cadre de ce repas ou ces repas de fin d'année, nous arrivons au fromage. Et Guy va nous parler de recettes de fromage sous une forme ou sous des formes originales. Guy, bonsoir. Eh oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous nos auditeurs, nos auditrices et à vous-même, Claude. Merci. En fait, donc, le fil conducteur des menus et des épisodes dont je vous entretiens maintenant, c'est d'utiliser des produits belges, non pas pour le plaisir de les utiliser, mais pour donner, disons, un petit aperçu de ce qui peut se faire à base de produits belges qui sont, je dirais, parfois un petit peu confidentiels. Alors, l'originalité est la suivante, c'est que le fromage, nous allons le décliner, non pas sous forme d'un plateau ou sous forme d'un plat de fromage chaud qui pourrait être utilisé avec de la pâte feuilletée ou une salade, etc., mais plutôt sous forme de potage. Alors, ça, c'est assez original parce qu'évidemment, un potage au fromage, ce n'est déjà pas courant. Et un potage qui va associer à la fois du fromage et un fruit, ça l'est encore moins. En effet. C'est un potage que j'ai réalisé pour un réveillon, d'ailleurs, dans le passé et qui a toujours eu pas mal de succès par son originalité. Alors, je tiens à préciser autre chose, c'est que les choses que je vous ai déjà données pour ce fameux menu de fête de fin d'année, vous pourriez vous dire, tiens, qu'il y a pas mal de fruits. Alors, l'idée au départ, ce n'était pas de dire que vous deviez copier ou utiliser intégralement toutes les recettes que je suis en train de vous donner au fur et à mesure, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, vous direz, enfin, bon, pour un cuisinier, c'est un menu tout à fait déséquilibré. Il y a des fruits, bon, dans l'entrée froide, on en a déjà parlé. Il y en a ici avec le fromage, il y en aura dans le plat principal, il y en a dans le dessert. On est bien d'accord, je suis tout à fait conscient de la chose et je vous dis, il n'est pas question, il n'est pas en tout cas prévu que vous utilisiez toutes les recettes que je vous donne dans un seul menu. Vous allez piocher dedans selon vos grès, vos envies. Et forcément, si vous aimez les fruits, est-ce qu'il y a un petit peu doux ? Vous pouvez en mettre deux recettes sur l'ensemble, mais ce n'est évidemment pas une obligation, vous l'avez bien compris. Alors, ce potage, c'est un potage à base d'un fromage qui est le seul fromage belge qui a une, non pas un AOP ou un AOC, mais il a en tout cas une indication géographique protégée, c'est le fromage de herbe. Alors, le fromage de herbe, j'en avais déjà parlé lors d'un épisode antérieur, il y a combien, 4 ou 5 épisodes, Claude ? Oui, oui, oui. On a parlé du fromage de herbe. C'est un fromage qui est donc, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode en question, c'est un fromage qui est produit à proximité de la ville de herbe dans une petite région, je dirais, herbagère, qu'on appelle le pays de herbe. C'est un petit coin très, très sympa du pays. C'est un plateau de moyenne altitude, très vallonné, et qui a gardé encore l'aspect bocager qu'il avait il y a des siècles. C'était l'épisode 33. On a parlé du fromage de herbe dans notre épisode 33. Excuse-moi, Guy. Pas de problème. Alors, comme c'est un paysage qui est vallonné et qui est comme ça depuis le XVIe siècle, date à laquelle on a commencé à produire le fromage à la place de faire des cultures de céréales, c'est un fromage qui est vraiment ancestral, c'est un fromage qui jouit d'un savoir-faire, mais malheureusement, malheureusement, il a tendance non pas à disparaître au niveau de sa production, mais à s'être industrialisé, au point qu'il n'y a plus qu'un seul endroit et une seule personne qui réalise encore ce fromage à partir de lait cru. Alors, ce n'est plus une fermière, c'est la sœur d'un fermier ou la belle-sœur d'un fermier. Elle est apparentée de manière très proche et à proximité de la ferme du Vieux Moulin dans laquelle on produit le fromage en question, on voit le terrain qui est un petit peu plus loin avec les bêtes qui pèsent. Donc, on va dire que le lait ne fait pas 500 kilomètres entre la production et la réalisation du fromage. C'est vraiment à l'échelle locale, c'est vraiment dans le même village, mais pour des raisons pratiques, c'est ce qu'elle m'a expliqué un jour, pour des raisons pratiques, elle achète le lait à son voisin qui fait partie de la famille, tout simplement. Alors, lui, il élève les bêtes, il est trait et il récolte le lait. Et elle, à côté, dans la ferme voisine, qui a été transformée en fromagerie, elle réalise des fromages. Alors, sur l'épisode 33, c'est ça, Marc ? Oui, 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 l'épisode 33. Sur l'épisode en question, il y a toute une série de liens vidéo qui permettent de voir justement la fromagère, de la voir s'exprimer, de voir comment on fait le fromage, etc. Donc, vous pouvez retourner dans cet épisode-là si vous ne l'avez jamais vu et aller un petit peu vous renseigner. Alors, le fromage de herbe, qu'est-ce que c'est qu'un fromage ? C'est un fromage dit à pâte molle et croûte lavée. Alors, nous connaissons bien en France des fromages à pâte molle et croûte lavée et les plus emblématiques, je pense, je vais vous en citer deux ou trois. Vous avez les poissons en Bourgogne, vous avez le Lange qui est également dans la même région et vous avez le Maroual qui est dans le nord de la France qui a été popularisé par le fameux film Les Ch'tis, évidemment. Alors, la caractéristique de ce genre de fromage, c'est d'être très odorant, vraiment, on les sent de loin, mais par contre, ils sont généralement très doux en bouche. Alors, le fromage de herbe, il a la même caractéristique, il est très odorant, d'ailleurs, il rebute les nez, parfois les nez un peu trop délicat, mais par contre, il est très doux en bouche. Et je vais l'utiliser en potage avec un fruit auquel on ne penserait pas obligatoirement parce que c'est un fruit exotique, c'est la banane. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que la banane et le fromage de herbe s'associaient particulièrement bien au sein d'un potage. Alors, c'est une recette que je n'ai pas inventée, je tiens quand même à le dire précisément. C'est une recette que j'ai un jour vue, il y a des années et des années de ça, à la télévision. Alors, quand je l'ai réalisée à plusieurs reprises, mais quand je l'ai réalisée la première fois, je l'ai fait goûter à des connaissances, au départ, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir ? Et finalement, il faut se rendre compte que le résultat est assez surprenant parce que la banane va adoucir le fromage, par contre, elle ne va pas se déceler. On ne peut pas sentir quand on déguste, on ne sent pas quand on boit le potage, quand on déguste, qu'il y a de la banane dedans. On ne le sait pas. Parce que le goût de la banane ne va pas transparaître, en fait. Ça veut dire qu'il se crée un autre parfum, d'autres saveurs ? Je ne vais pas dire ça comme ça. Je vais plutôt dire qu'il y a une combinaison à la fois du parfum, du fromage, et du goût de la banane. La banane, elle va amener de la texture, en fait. Elle va amener du velouté, elle va amener de la liaison. Et alors, elle va, par sa douceur de fruits féculents, elle va tempérer le fromage de herbe. Elle va lui donner un côté plus arrondi. Tout en gardant, malgré tout, une certaine spécificité, qui est le fait que c'est un fromage qui est quand même relativement fort. D'accord ? Et les deux vont se combiner de manière assez harmonieuse. Alors, moi, j'avais servi le potage en question en potage, réellement, donc en plat précédent, le plat principal. Mais ici, on va le servir en cappuccino, c'est-à-dire qu'on va en faire une toute petite quantité, qu'on va servir en tasse et qu'on va toper avec un petit peu de crème fraîche semi-battue, comme un véritable cappuccino. en fait, tout simplement. Donc, c'est une manière plus originale de prendre le fromage. Alors, ça va être plus facile pour la ménagère ou pour la personne qui va réaliser. Pourquoi ? Parce que vous allez réaliser la recette, vous allez le faire chauffer ou le réchauffer, vous allez le servir et vous n'allez pas vous retrouver avec un plateau de fromage, avec des restes, avec des fromages à manger pendant trois jours, desquels vous ne saurez plus trop que faire, vous allez laisser dans votre réfrigérateur, enfin bon, vous allez les perdre, etc. Pas besoin d'acheter de salade, pas besoin de faire de vinaigrette, pas besoin de se tracasser non plus, je dirais, pour savoir quel vin vous allez mettre avec ce potage, étant donné qu'en principe, il ne sera même pas nécessaire de mettre un vin, c'est un potage, vous allez le faire en petite quantité. Alors, quelques points importants, de quoi se compose ce fameux potage ? Du fromage de herbe, évidemment. Alors, le fromage de herbe, il se présente sous forme de cube d'à peu près 200 grammes. Il y a plusieurs formats, mais disons que c'est le format habituel. Alors, je vais m'assurer tous nos amis français, Claude, qu'est-ce qu'on fait si on ne trouve pas de fromage de herbe ? Parce que ça, c'est la bonne question. Oui, c'est une question que je préparais. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la bonne question, je dirais qu'il y a plusieurs possibilités. Je vous dirais bien de prendre de l'époisse, mais l'époisse est un peu plus fort. Donc, il faut savoir que si vous prenez l'époisse, ça risque d'être un peu too much. Alors, il y en a un autre qui a le maroile qui, lui, n'a pas exactement les mêmes caractéristiques tout en s'en rapprochant. Donc, je vous dirais à choisir, prenez un maroile. Maintenant, si vous voulez avoir un petit peu le même résultat que le fromage de herbe, vous devriez mettre un époisse et un demi-maroile. Voilà. Ah, voilà. Ça, ce serait la combinaison, je dirais, qui ressemblerait, qui s'en rapprocherait le plus. C'est de mélanger à la fois le maroile et l'époisse. Oui. Parce que l'époisse, c'est un petit peu trop vigoureux et le maroile ne l'est peut-être pas suffisamment. Oui, d'accord. Donc, voilà. Très bien. Ça, c'est ma petite astuce. Oui, oui. Alors, vous avez besoin également d'un blanc de poireau et d'un oignon pas trop gros, un oignon blanc pas trop gros. Et puis, le mouillement, qu'est-ce que c'est ? C'est du bouillon de volaille. Alors, vous allez me dire, le bouillon de volaille, est-ce que ça marche bien ? Oui, le bouillon de volaille marche très, très bien avec un seul bémol qui est le suivant. C'est que vous auriez intérêt de prendre du bouillon de volaille que vous avez réalisé vous-même plutôt que du bouillon cube. Alors, on peut prendre du bouillon cube, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que le fromage et que le bouillon cube est relativement salé également. Donc, il faut être très prudent. Soit vous prenez, et on en trouve maintenant, du bouillon cube de volaille sans sel ou peu salé. À ce moment-là, ça va marcher. Oui. Donc, voilà, ça, c'est le petit bémol. Pour la quantité que je viens de vous donner, donc, un fromage de taille standard, un petit blanc de poireau, un petit oignon, il faut une banane. Alors, banane, bon, vous voulez un résultat, disons, qui soit un peu doux. Vous prenez une grosse banane, vous voulez un résultat qui ne soit pas trop doux parce que vous avez peur d'avoir un goût qui soit un petit peu bizarre, mais ce ne sera pas le cas. Vous prenez une banane plus petite. Alors, une banane qui est mûre, ne prenez pas une banane qui est verte, parce que sinon, elle ne sera pas suffisamment adoucie pour tempérer le fromage. Laissez, prenez, achetez une banane, laissez-la bien mûrir et dès le moment, elle commence à devenir, à se piquer un tout, tout petit peu avec du brin très clair. Vous savez, quand la banane devient un rien tigré, un rien, elle est mûre à point, c'est parfait. Il faut qu'elle soit mûre, voilà. Pas une banane qui est trop dure ni qui est verte. Alors, c'est très, 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 très simple à réaliser. Vous nettoyez, vous épluchez votre oignon, vous nettoyez votre blanc de poireau, vous les passez à l'eau, vous les lavez, vous prenez votre fromage de herbe. Alors, dans la recette d'origine, avec un couteau, on gratte un tout petit peu la peau du fromage de herbe pour enlever cette espèce de soin qui est le, quand je dis de soin, c'est une espèce de résilu bactérien un peu gras qui donne justement cette odeur très forte. Moi, je le fais, je ne le fais jamais. Je ne nettoie pas le fromage avant. Tu le laisses tel quel. Je le laisse tel quel. Ça, c'est une question de goût. Si vous avez peur d'être un petit peu, un petit peu fragile au niveau gustatif, vous pouvez le gratter légèrement. Sinon, vous le laissez, il n'y a pas de problème. Alors, un petit peu de beurre, pas de problème, un tout petit peu de beurre. Vous le mettez à fondre dans votre casserole. Vous émincez vos légumes, vos oignons, votre oignon plutôt, votre blanc de poireau. Vous émincez, vous ajoutez les légumes dans le beurre mousseux, vous faites suer, comme quand on fait un potage traditionnel. Pardon, vous couvrez et vous faites suer. Alors, normalement, on ajoute le fromage à ce moment-là. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse d'abord cuire le potage avec le bouillon, donc le bouillon de l'ail. Pour cette quantité-là, vous mouillez avec un litre de liquide, un litre de bouillon. Donc, ça veut dire que si vous avez mis des cubes, vous devez mettre deux cubes parce que c'est un cube pour un demi-litre. Ah oui. Et si vous faites le bouillon vous-même, vous récupérez du bouillon de poule que vous avez réalisé par ailleurs ou bien vous faites un bouillon avec de la carcasse ou bien avec des ailerons de volaille, le bouillon tout à fait traditionnel, la carcasse, un peu de carotte, un peu d'oignon, un peu de céleri, un petit bouquet garni. C'est le bouillon habituel. question, est-ce qu'on dégraisse le bouillon si on le fait soi-même ? Alors, on le dégraisse parce que vous verrez qu'il y a moyen de rajouter de la graisse après et le fromage est relativement gras. Donc, on prend un bouillon dégraissé. C'est un bouillon maison. On prend un bouillon dégraissé. D'accord. Donc, vous mouillez avec l'équivalent d'un litre et vous laissez cuire. Vous laissez cuire l'équivalent de, je dirais, une vingtaine de minutes. Les légumes doivent être cuits tout simplement. Oui. Alors, une fois que les légumes sont cuits, vous prenez le fromage et vous prenez la banane. La banane, bien sûr, vous l'épluchez. Vous la coupez en morceaux. La taille des morceaux n'est pas très importante. Tout ça va être mixé. Et le fromage, vous le coupez également en morceaux. Vous ajoutez et le fromage et la banane dans le potage bien chaud et vous mixez le tout ensemble jusqu'à ce que vous ne voyez plus rien, plus aucun morceau, plus quoi que ce soit. D'accord. Alors, la finition de ce potage, normalement, c'est une bonification jaune de crème. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, si on fait de waterzoil avant, on a déjà de la crème et des jaunes d'œufs. Si on fait un gâteau avec une crème au beurre, il y a du beurre et des jaunes d'œufs. Bon, je vais vous dire honnêtement, si vous ne preniez que le potage dans un menu très light, vous pourriez mettre à ce moment-là des jaunes d'œufs et de la crème. Pas de problème. Si maintenant, c'est dans le cadre du fameux cappuccino dont je vais vous parler, vous le laissez nature, ce potage. Vous rectifiez l'assaisonnement, bien entendu. Celle, attention aux précautions que je viens de dire. que ça peut être fort salé, donc vous y allez très très lentement, voire ne pas rajouter de sel du tout. Un petit peu de poivre, ça c'est normal. Et alors, vous allez battre un peu de crème fraîche. Alors, vous allez battre de la crème fraîche, vous allez prendre nature et vous allez la battre comme quand on fait un cappuccino ou comme quand on fait un Irish Coffee. Vous allez la battre, je dirais, en moitié. Elle doit être aérienne, mais ne doit pas être, je dirais, trop dure. Elle doit vraiment encore être nappante. C'est au moment du dressage que vous allez l'ajouter au potage au-dessus. Alors, si vous voulez avoir quelque chose d'original, l'idéal, ce serait de le servir dans des tasses en verre transparentes. Parce qu'à ce moment-là, vous allez voir, comme si c'était un Irish Coffee, je dirais, le potage en dessous et puis la crème fraîche au-dessus. Ça va ? Oui. Donc, à ce moment-là, vous réchauffez votre potage. Il doit se servir brûlant. Ça, il faut le savoir. C'est un potage qui ne souffre pas d'être tiède. parce que comme c'est un potage avec du fromage, si vous le servez à température tiède, ça va être lourd. Ça va être un petit peu… Oui, oui, je comprends. Oui, un petit peu lourd, un petit peu gras. Il faut le servir vraiment très chaud, très brûlant. Et vous remplissez votre tasse. On n'en sert pas un bol complet. On en sert, disons, un décilitre et demi par personne, un décilitre éventuellement en fonction de la tasse qu'on a. Donc, on remplit la tasse jusqu'à peu près à un bon demi-centimètre du bord de la tasse. Et puis, on ajoute délicatement à la cuillère la crème fraîche légèrement battue au-dessus qui va faire comme un cappuccino, tout simplement, d'où le nom cappuccino au fromage de herbe. Et puis, vous pouvez ajouter, soit… Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous voulez rappeler la banane, si vous souhaitez la rappeler. Oui, oui, oui. Vous savez qu'il existe des espèces de chips de bananes, de bananes séchées. Oui, oui, oui. Alors, vous concassez, vous concassez quelques chips de bananes comme ça et vous en mettez une pincée au milieu de la crème fraîche au-dessus. Oui. Vous pouvez également mettre un tout petit peu de curry, une petite pincée de curry. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de ciboulette finement ciselée au-dessus ou bien deux, trois pûches de cerfeuil. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi combiner. Vous pouvez très bien mettre éventuellement un petit peu de poudre de bananes séchées et puis mettre un tout petit peu de ciboulette au-dessus. Ce n'est pas un problème. Ou bien une ou deux pûches de cerfeuil. Voilà. À servir, bien entendu, avec une cuillère entre mains pour pouvoir le déguster. Oui, oui. Penses-tu possible que l'on mette un petit peu de poudre de café sur cette crème fraîche ? Alors, j'y ai pensé, j'y ai pensé, mais moi, je serais allé vers autre chose que de la poudre de café. Ou du chocolat. Moi, j'aurais pensé à du gruet, en fait. Alors, le gruet qui est de la cabosse de cacao torréfiée et ça, c'est beaucoup plus original. Et je pense que le chocolat se mariera très bien avec, je dirais, la banane mais dont on ne sent pas le goût qu'on n'identifie pas et avec le fromage également. Moi, j'aurais mis une petite pincée de gruet. Oui, oui, également. ou alors, bon, je n'ai jamais utilisé de gruet mais la fève tonka, oui. Alors, la fève tonka, ça a un goût vraiment particulier. Je n'aurais pas osé mettre de la fève tonka, je n'ai pas dit que c'était mauvais. Je n'en sais pas, je n'ai pas essayé. Moi, j'ai toujours servi ce potage avec un petit peu de chantilly, non sucré, bien entendu, et un petit peu de ciboulette. mais on peut essayer avec la fève tonka mais a priori, je préférais mettre un petit peu de gruet. D'accord, d'accord. Parce que le gruet, l'avantage, c'est qu'il n'est pas sucré, il n'est parfumé, bien sûr, mais le chocolat, à mon avis, va se marier beaucoup mieux. Oui. Le chocolat banane, c'est un grand classique. Un grand classique, oui, absolument. Voilà, donc il faut oser, il faut oser. Oui, c'est extraordinaire. C'est original. Donc je disais, cuillère pour la dégustation. Oui. Alors on peut aussi le consommer de la même manière qu'on consomme un Irish Coffee, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on le fait sans cuillère, on ne mélange pas, on porte les lèvres à la tasse et on boit en même temps un peu de potage et un peu de chantilly qui est au-dessus, comme ça, et c'est en bouche que les deux vont se mélanger. Voilà. On peut faire à la paille aussi, non ? Oui, la seule différence, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez pas la crème fraîche et le potage se mélange. C'est vrai. Oui, absolument. Ça, c'est le désavantage. Oui. Alors, banane, est-ce que poire mûre irait aussi ? Alors, il existe une recette de potage que j'ai fait il y a très longtemps, mais c'était un potage froid, c'était un potage poire-cresson et alors un potage poire-roquefort, ça marche également et poire-camembert. mais bon, la banane, elle a un gros avantage, c'est qu'elle amène de l'onctuosité, de velouté et surtout, c'est qu'on ne la sent pas après dans ce cas-ci. Oui, c'est ça qui est important. Il faut essayer. Bon, vous savez, en cuisine, toutes les audaces sont permises, il n'y a pas de souci. Oui, je sais que ça marche magnifiquement bien avec le fromage de herbe et la banane. Maintenant, en ce qui concerne d'autres associations, je dirais qu'il faut laisser les apprentis sorciers jouer et puis voilà, Oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est ça. J'aurais une tendance parce que je vais essayer ça évidemment, c'est tellement extraordinaire, mais le plus près possible sans rajouter trop de choses, la crème chantilly dans un premier temps et voilà, ça suffit. Alors, je peux faire dans la même séquence un petit peu avec de la ciboulette, une cuillère avec la ciboulette, une autre cuillère avec du gruet, oui, oui, voilà. Dans un premier temps, je dirais que c'est suffisamment audacieux pour un premier essai. Absolument. On peut jouer et essayer d'autres combinaisons. Absolument. Non, mais alors, ça, c'est vraiment extraordinaire. Je suis persuadé, par exemple, qu'on pourrait très bien utiliser du roquefort également. Oui. Du roquefort ou de la fourme dans le verre, ça ne devrait pas poser problème. Oui. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop. Il faut rester, comment dirais-je, il faut rester mesuré dans les quantités de fromage qu'on met. Pourquoi ? Parce que ça peut très bien, très vite déraper sur le trop. Le trop est l'ennemi du bien. Et ici, vous avez donné la recette pour un fromage de taille standard aux environ 200 grammes. S'il y a 220 grammes, bon, ce n'est pas la mort. S'il n'y en a que 180, ce n'est pas la mort non plus. Mais ça dépend beaucoup de l'intensité du fromage, en fait. Oui. Alors, autre petite remarque, les pois, c'est un fromage dont la croûte est tendre. Par contre, le maroile, la croûte peut être un tout petit peu dure, un petit peu sèche. Donc, éventuellement, dans le cas du maroile, il sera peut-être utile si le fromage est un tout petit peu asséché en surface, c'est d'enlever, par exemple, les coins de croûte, les parties qui sont un petit peu anguleuses et qui risquent d'être un petit peu trop dures. de ne pas mettre cette partie de peau-là. Au moment où vous allez mixer le fromage dans le potage, il ne doit plus rien rester. On ne doit pas avoir de granulométrie, il ne doit pas avoir de granulométrie. Oui, oui, oui. Ça doit être très fin. Ce qu'on peut faire aussi, si on a des doutes à ce niveau-là, c'est de le passer au chinois à ce moment-là. Simplement, au passe-bouillon, au tamis à potage, le passe-bouillon habituel. Comme ça, on enlève éventuellement ce qui pourrait, disons, former de la granulométrie. Et alors, si jamais ce n'était un petit peu plus d'onctuosité ou de velouté, normalement, la banane et le fromage sont suffisants. Soyons clairs, c'est prévu qu'il ne faut pas le lier. Mais si maintenant, vous deviez le lier un tout petit peu, vous utilisez tout simplement un tout petit peu de maïzena. Ça va fonctionner. Ah oui, oui, d'accord. S'il en faut, pour un litre, ce sera deux cuillères à café maximum. Donc, vous prenez un tout petit peu d'eau, deux cuillères de maïzena et vous liez avec ça puis vous donnez un tout petit coup de mixeur dedans pour homogénéiser. Ça devrait aller. Mais en principe, on ne doit pas le lier. L'oignon, le boireau, le fromage et la banane. Si c'est une banane bien mûre, correctement mûre, ça a la bonne consistance pour un litre de mouillement. Très bien, Guy. Les quantités maintenant, c'est peut-être ça qui est intéressant. Oui, c'est peut-être intéressant de donner les quantités. Je dirais qu'avec un litre au départ, plus les ingrédients, vous avez facilement vos huit à dix couverts en tasse. Si c'était en assiette creuse comme plat d'entrée, ce ne serait pas suffisant. Mais si c'est en dégustation à la place du fromage, vos huit couverts sans aucun problème, voire même la dizaine sans aucun problème non plus. Oui, d'accord. Un litre. OK. Un litre de mouillement plus les autres ingrédients. Oui, un litre de mouillement plus le reste. Là, vous allez avoir vos dix couverts sans problème. D'accord. Eh bien, merci, Guy, infiniment. Une prochaine fois, on parle du plat principal. On parlera du plat principal. Alors, dernier petit truc avant de vous quitter aujourd'hui. N'annoncez pas d'emblée l'entremet que vous allez faire à la place du fromage. Vous dites que c'est le fromage sous une forme différente, mais vous ne dites surtout pas qu'il y a de la banane. Oui, d'accord. Et vous demandez à tout le monde de trouver ce qu'il peut y avoir. Tiens, vous allez voir. Vous serez surpris parce qu'il y a peu de chances pour qu'ils trouvent. Moi, j'ai déjà joué à ce jeu-là. Oui, on sent qu'il y a du fromage et puis vous dites qu'il y a un fruit. Ah bon, lequel ? Alors, ça va chercher. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. C'est parfait. On ne dira rien. On ne dira rien. On laissera le suspense. Même sous la contrainte et la menace, nous ne parlerons pas. Voilà. Merci, Guy. Merci beaucoup pour toutes ces recettes, ces découvertes d'associations extraordinaires. Donc, je me réjouis déjà de parler du plat principal lors de notre prochain épisode. Ce sera avec plaisir. Claude, à bientôt. Merci, Guy. À très bientôt. Chers amis, bonsoir. À très bientôt. et bonne cuisine. Et laissez-nous des petits messages ou des questions. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 3 kilos de gruyère râpée sur ton plat de pâtes préférées Oh, c'est la vie Le fromage, c'est ma vie Le fromage, c'est sa vie Le fromage, c'est ta vie aussi Le fromage, c'est la vie Moi, je me spie Faux bris au bleu, c'est ma vie Faux bris au bleu, c'est ma vie Faux bris au bleu, c'est ma vie Le fromage, c'est ma vie Le fromage, c'est la 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 vie Sous-titrage FR ?